Avant, j'ai travaillé dans la finance, mais mon passion est toujours la cousine. Et après, quand j'ai décidé de quitter mon travail pour suivre mon passion, j'ai étudié la gastronomie française à la Col Ferrandi, à Paris. Après, j'ai décidé le burger parce qu'on a décidé de faire un camion et la question était « qu'est-ce qu'on va mettre dedans? » Et après, pour le street food, je pense que c'est plus important pour réfléchir « qu'est-ce que les gens veulent manger d'un camion dans la rue? » Et après, j'ai pensé « les Parisiens, demain, un vrai burger fait son Américain, très authentique et très beau aussi, et pas cher. » Mais après, il y a une révolution, un mouvement de street food qui a commencé en États-Unis, ça fait 5-6 ans, je ne sais pas exactement. Mais après, quand les gens ont décidé de mettre la bonne nourriture de qualité dedans, avec les chefs qui font leur nourriture très créative et tout avec les qualités. On a choisi spécifiquement chaque ingrédient pour donner leur goût. Le pain, par exemple, c'est fait pour nous, il est livré au camion chaque matin, c'est très frais. Après, j'ai décidé de faire la viande hachée maison pour avoir un burger que je trouve comme un burger devrait être. Avec du gras, avec le vrai goût de boeuf. Si on utilise le boeuf haché par une boucherie, on a quelque chose parfait pour faire une tartare, par exemple, mais pas pour un vrai hamburger. Après, j'ai décidé, « OK, je vais faire la viande hachée maison pour trouver quelque chose de parfait pour moi, pour un burger avec le maximum de goût et avoir quelque chose de très décadent aussi. Mais je pense qu'il y a vraiment un truc dans les restaurations pour les plats de qualité pour emporter. Et le Parisien, comme tout le monde, comme tout le métropole, on bouge rapidement ici. On n'a pas le temps pour, chaque journée, pour manger dans un café ou un bistro. On veut quelque chose de bon et de qualité, de fait cher et le plus rapide possible. C'est très important pour nous de participer à Ciel, parce que Ciel, c'est une solane qui a exposé le nouveau concept. Et pour nous, c'est très important aussi pour aider avec le développement du mouvement de street food en France. Oui, on va lancer le deuxième camion qui fume en octobre. Et après, on espère qu'on peut mettre un camion qui fume dans chaque île en France. Oui, donc c'est la première fois qu'on vient au camion qui fume. Donc on vient d'Alsace et on avait vu ça sur Internet. Et on avait envie d'essayer. Sous-titrage ST' 501